Bonjour à toutes et à tous merci de m'accueillir à ce séminaire fort intéressant je suis Isabelle Langouette et je suis consultante en fait pour un cabinet qui accompagne les organismes de formation dans leur transformation digitale donc on fait beaucoup de pédagogie on est un peu le service d'ingénierie pédagogique de vous monsieur mais pour nos clients voilà et donc en fait on m'a demandé d'intervenir alors ce que je trouve intéressant de partager avec vous effectivement évidemment on s'est emparé du sujet on surfe pas forcément sur la vague sur voilà un intérêt commercial mais en tous les cas de toute façon chacun tout le monde est concerné et il faut y aller et moi j'ai appris plein de choses je vous le dis donc même en étant quand même pas mal sur le sujet voire même la moitié de mon temps en ce moment donc effectivement on accompagne des organismes de formation alors on est plutôt on est à 80% sur des cfa donc les données que je vais vous présenter en tous les cas sur cette première enquête qui était quand même très restreinte puisque elle elle invitait en fait neuf organismes de formation plutôt cfa ou spécialisé dans la réinsertion professionnelle etc sur les pratiques de l'ia donc en fait sur nos actions à nous j'ai appuyé qu'une fois donc ça fait 20 ans effectivement qu'on forme les formateurs puisque c'est quand même aussi une de nos missions on en a parlé lia assez bien mais faut aider aussi les formateurs à s'en emparer raisonnablement et avec tout ce que ça veut dire derrière effectivement donc d'où la raison pour laquelle on est allé aussi sur cette enquête il ya qui nous paraissait indispensable pour mieux comprendre les usages je vous passe ça si vous voulez j'ai une petite plaquette si ça vous intéresse vous pourrez regarder alors donc on a lancé deux enquêtes enfin deux enquêtes enfin c'est une grosse enquête avec deux sondages une qui s'adresse en parallèle aux formateurs et une autre qui s'adresse en parallèle aux apprenants en fait nous on est parti du principe que c'est enfin on s'est dit de toute façon vu le profil des organismes de formation qu'on accompagne en fait on a forcément des apprenants qui utilisent plus que les formateurs et donc on a voulu croiser certaines données pour comprendre comment en fait tout ça se se passait dans nos dans les organismes de formation puisqu'on entendait partout lia lia on en a marre lia voilà et on s'est dit surtout mais comment on va les aider en fait faut trouver aussi la bonne offre de service pour accompagner accompagner en fait les publics apprenants mais aussi formateurs donc alors on a quand même eu 651 apprenants qui ont répondu à cette enquête dont 73% donc qui répondait utiliser les outils lia on a eu 223 formateurs dont 38% qui utilisaient lia donc on voit déjà le petit décalage entre les apprenants et les formateurs donc les 9 organismes de formation vous avez la typologie des formations en fait dispensées donc effectivement on est beaucoup sur des formations d'alternance la formation continue formation adulte peu ou pas qualifié également aussi parce que je pense que c'est une donnée aussi qu'il va falloir prendre en compte dans les accompagnements comment on accompagne les apprenants justement à maîtriser cet outil puisque l'art du prompt vous en parliez tout à l'heure faut quand même assez maîtriser la langue française aussi pour bien bien se faire comprendre des outils lia la formation initiale scolaire inter pro spécialisé les cfa insertion sociale et professionnel et savoir essentiel on est même là dessus sur de l'insertion professionnelle aussi deux personnes très éloignées en fait de l'emploi voilà donc ça c'était alors on leur a demandé en fait par rapport à leur niveau en fait ils utilisaient ou pas donc là ce qu'on peut noter quand même un des premiers enseignements qu'on en a tiré évidemment c'est plus le niveau est élevé et plus les gens utilisent lia dans leur formation donc pour les apprenants et pour leurs activités leurs activités concernant les formateurs alors moi j'étais partie moi aussi j'ai des biais je suis comme lia moi je pensais que les formateurs sur le pro n'avaient pas forcément n'étaient pas forcément aller sur ce sujet or c'est faux il ya eu 50% des formateurs sur les enseignements généraux qui utilisent l'IA et 50% en fait de formateurs sur les matières professionnelles donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant quand ça nous dérange ça veut dire que il faut utiliser cette information là aussi pour adapter nos regards et nos actions donc pour soi c'est pour les 73% d'apprenants utilisateurs un 34% l'utilisent dans le cadre de leur entreprise là aussi c'est aussi intéressant de se dire voilà l'IA on va pas trop avoir le choix je pense que ceux qui qui en sont encore à se demander s'ils ont le choix ou pas ça va ça va être compliqué pour eux mais c'est surtout aussi de se dire on doit les préparer les apprenants à utiliser l'IA pour dans leur futur métier 55% donc utilisent les outils d'IA dans le cadre de leur formation et 61% donc dans le cadre de leur vie personnelle alors ça aussi c'est intéressant parce que ça veut dire évidemment peut-être que s'ils ont de l'avance aussi un peu c'est qu'ils l'utilisent aussi pour leur pour leur vie personnelle donc voilà peut-être que les formateurs en tous les profils qu'on accompagne ne sont pas encore sur cette utilisation même si comme vous le disiez tout à l'heure l'IA est quand même présente dans notre vie au quotidien on le sait pas mais c'est assez naturel pour 38% des formateurs donc là on en a 61% qui ont déjà remarqué une utilisation spontanée chez leurs apprenants alors ça aussi ça nous intéressait de savoir en fait si bah ils étaient ils l'avaient noté déjà beaucoup ou pas donc 61% c'est quand même pas mal et 75% déclarent ne pas être inquiets au sujet de l'impact ça c'est la bonne nouvelle faut la relativiser cette donnée là quand même puisque ceux qui ont répondu c'est peut-être aussi ceux finalement soit ils y sont déjà allés donc ils se sont dit ah oui je vais aller répondre que j'y suis allé déjà avec l'IA soit ils n'ont pas encore utilisé mais ils aimeraient bien en fait ça les séduit ils vont pas encore ils prennent le temps voilà etc donc il faut quand même relativiser aussi enfin les chiffres voilà alors les outils qu'ils utilisent évidemment pas beaucoup de surprises donc le top 3 côté apprenant donc en orange chat gpt my ai donc c'est plutôt c'est l'IA de commencer celui-là instagram ou tiktok je sais jamais enfin l'un des deux bref donc là c'est plutôt vie perso quand même et les autres ria qui sont cités ici alors on voit qu'il ya beaucoup liens intégrés à leur environnement à leur environnement donc soit google voilà soit copilote pour microsoft etc ils en citent d'autres quelques enfin bon voilà il ya eu quelques autres qui ont été cités également côté formateur bat chat gpt également bah gemini pour google et puis d'autres il ya qui sont cités ici voilà sur sur ce cette question là on a un petit panorama des outils qui sont utilisés donc cartographie des cartes des cas d'usage alors vous allez voir qu'on n'est pas au niveau de vos cas d'usage donc nous ce qu'on a voulu en fait cette enquête elle est aussi comment dire parce qu'on n'est pas un institut de sondage non plus l'idée c'était aussi d'introduire un c'est ce sujet là dans des organismes de formation qui sont ce qu'ils voilà qu'ils se sont même pas posé la question qu'il fallait y penser à officialiser en tous les cas parce qu'il y en a qui ont déjà pris les devants pardon donc le top 3 des cas d'usage côté apprenant faire des recherches pour 88% donc rédiger des travaux devoirs 73% et trouver des nouvelles idées 71% donc source d'inspiration si ça c'est quand même le côté positif aussi parce que en fait ça permet aussi de trouver des nouvelles idées assez rapidement plutôt que d'être là devant l'écran en train de réfléchir pendant deux heures donc ça peut être intéressant aussi et puis dans une moindre mesure donc réaliser des supports visuels produire des vidéos et des podcasts analyser des documents rédiger des mails traduire des textes donc ça c'est vraiment les usages qui ont été cités côté formateur donc rédiger reformuler du contenu trouver des nouvelles idées voilà ça c'est certain produire des audios et des vidéos réaliser des supports visuels alors après on a enfin moins moins largement cité corriger des textes des devoirs approfondir des sujets analyser résumer des documents voilà on retrouve à peu près les mêmes cas d'usage finalement alors ils ont dit d'autres choses de manière très minoritaire mais on a voulu les faire ressortir alors certains ont parlé de créer des quiz des évaluations pour s'entraîner et moi ce que je trouve intéressant d'un point de vue pédagogique c'est que ça sous-entend que les formateurs ne fournissent pas forcément ce matériau pédagogique qui leur permettent qui leur permet d'ancrer de réviser voilà de revenir sur des choses qui ont été vues avant donc et alors il y a quand même le fermer les devoirs à ma place aussi voilà donc évidemment c'est ce bon voilà ça leur a pas pour poser problème c'était vraiment de la question verte on est ici donc ça leur a pas posé problème pour eux ça les aide à faire leurs devoirs voire même ça les fait ça ça fait les devoirs à leur place pour les formateurs alors eux ils sont évidemment un petit peu inquiets pour certains on l'a vu tout à l'heure finalement ils le sont pas tant que ça ce qu'on répondu mais quand même ils vérifient s'il ya plage à ou pas et puis ce qui est beaucoup plus positif donc se servir de l'ia comme levier à l'innovation pédagogique et produire des supports novateurs aussi voilà donc ça alors l'avis des utilisateurs puisque comme je vous l'ai dit l'idée c'est aussi de réfléchir à ce qu'on peut apporter aussi comme m'aide pour les accompagner plus efficacement et plus tout court donc donc eux voilà ce qu'ils pensent c'est que c'est un meilleur entraînement côté apprenant orange meilleur entraînement bien à 17% parmi les apprenants qui disent aucun ça m'apporte rien quand même donc alors après c'est un débat qui pourrait être ouvert c'est intéressant d'ailleurs mais voilà on peut se dire aussi que l'art du prompt prend du temps c'est pas mal d'apprenants bon ils sont quand même très consommateurs du numérique ils sont pas voilà dans la réflexion et s'ils passent autant de temps à penser leur prompt plutôt qu'à faire le devoir eux mêmes ça va pas les intéresser voilà le bénéfice tant qu'est qui est dans la balance plus grande efficacité voilà il se trouve plus efficace avec l'IA aide à la rédaction et gain de temps qui ont été cités comme avantage pour les formateurs 3% ça ne représente aucun intérêt voilà c'est pas tant que ça 3% ça va c'est pas je pensais que ça allait être plus moi je vous dis bon donc ça va plutôt bien 24% renforcer les évaluations donc ça recoupe aussi ce qui a été dit sur le c'est bien pour ça que votre service d'ingénierie est allé déjà sur ça 28% donc développement de l'esprit critique alors eux ils pensent que utiliser des outils d'IA voilà c'est ça ça va provoquer le développement de l'esprit critique et puis 45% gain de temps parce que c'est quand même le nerf de la guerre aussi alors ah donc 42% des apprenants déclarent que leurs formateurs leur ont déjà demandé d'utiliser l'IA 46% des formateurs déclarent avoir déjà demandé à leurs apprenants c'est kiff kiff donc c'est voilà on je trouve que ça ça formalise bien le fait qu'il y en a qui déjà ont intégré l'utilisation de l'IA dans les activités pédagogiques qui demandent à leurs apprenants donc ça veut dire repenser ça veut dire refaire une ingénierie pédagogique effectivement et voir les objectifs un peu différents différents plus difficiles sûrement et sur la taxonomie de bloom est un peu plus en haut de la pyramide quoi alors est ce qu'ils souhaitent être accompagnés les apprenants ils ont répondu à 66% que oui ils aimeraient être accompagnés et les formateurs 84% voilà alors ce que ce que je voulais dire et par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure ce que je trouve c'est que l'IA sonne encore science de l'expert or ça devient grand public quand même donc il y a aussi bon nous on accompagne sur vers le numérique depuis plus de 20 ans et effectivement il y a besoin aussi de rassurer sur le fait qu'ils sont capables de d'utiliser l'IA l'IA c'est un acronyme qui fait peur pour beaucoup encore alors peut-être moins dans vos établissements j'en sais rien mais globalement ça fait peur l'IA c'est pour les experts voilà et donc parmi ces 84% donc 81% souhaiteraient être accompagnés dans une découverte des outils d'IA 96% pour une prise en main des outils non pardon je me suis trompé j'ai mal 81% pour découvrir ce qu'est l'IA en gros ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure ils aimeraient comprendre d'où ça vient comment ça fonctionne mais sans rentrer dans le côté trop technique mais en tous les cas comprendre tout ça 96% souhaiterait qu'on les aide à prendre en main des outils d'IA et 75% aimeraient en fait qu'on les qu'on les accompagne aussi sur des usages responsables de l'IA et donc là c'est le côté un peu éthique et justement alors j'ai pas eu le temps de vous poser la question tout à l'heure ce qui m'intéresserait de savoir parce que alors du coup nous on travaille avec les directions maintenant pour mettre en place des chartes d'usage côté apprenant et côté formateur pour accompagner tout ce beau monde mais dans un véritable écosystème qui est cohérent c'est à dire que nous on le voit quand on discute avec les formateurs oui mais bon déjà je vais pas acheter je vais pas payer un abonnement à chat gpt ou à un autre outil bon il y a des outils gratuits qui font très bien les choses aussi mais voilà il y a ça et puis j'aimerais bien savoir ce qu'en pense la direction si on demande aux apprenants d'utiliser l'IA pour réaliser des activités que nous on a repensé et donc je ne sais pas ce que vous avez mis dans votre chat parce que je voyais le mot chat tout à l'heure je trouvais ça super intéressant donc on pourra en reparler voilà voilà pour finir alors vous avez une infographie qui est disponible en ligne et vous ce que je voulais finir par vous dire je crois que on vous a envoyé un lien pour parce qu'on l'a élargi notre enquête et on s'est dit mais autant l'élargir à tous les organismes de formation quels qu'ils soient et je pense qu'on vous l'a fait passer voilà donc n'hésitez pas aujourd'hui on est à 362 réponses pour les formateurs et 345 réponses pour les apprenants ce qui est déjà pas mal avec 15 jours de vacances voilà et du coup n'hésitez pas là on arrive à 1000 avec l'autre enquête qui était finalement la même on l'a un peu modifié mais grosso modo on a 1000 apprenants qui auront répondu on espère aller un peu au-delà et 600 formateurs voilà